Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir, donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We are prepared for you, you know, the Connecting Days that we started since January and to June. So we hope that we will have a good programme and you will enjoy this country that you will discover and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you a rendez-vous after that just to be in contact with you. So have a good programme. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisée par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organisé par Continental Working et ses partenaires. There to help you to create the best relationships with the African continent. Thanks a lot. 5 About And And yeah Sous-titrage ST' 501 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 L'organisation, nous l'avions négligé et nous constatons aujourd'hui qu'il est fondamental. C'est pour cette raison que nous mettons le paquet. Les jeunes ont besoin d'être éveillés. Ils ont besoin de savoir ce qui est possible de faire. Ils entendent des gros mots, le cloud, le big data, l'IA, la blockchain, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils entendent des métiers, community manager, développeur, mais ça leur passe au-dessus de la tête. Aujourd'hui, les choses vont changer. Tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h heure de Paris, des aînés, des grandes sœurs, des grands frères ont décidé de donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Ici, par exemple, c'est notre communauté data. Et là, nous présentons un métier qui est le métier de data architecte. Qu'est-ce que c'est qu'un data architecte ? Qu'est-ce que c'est qu'un data scientiste ? Combien ça gagne ? Où est la demande ? Qu'est-ce que c'est qu'un data analyste ? Voilà les questions sur lesquelles nous échangons avec des personnes, vous voyez, qui sont des personnes installées, qui sont des personnes qui ont réussi leur vie professionnelle et qui, surtout, ont envie de faire du give back. Je prends l'exemple de Penda. Penda, aujourd'hui, est data analyst. Elle a fait les meilleures écoles d'ingénieurs dans le secteur de la statistique. Elle est aujourd'hui data analyst chez BNP Paribas. Et aujourd'hui, Penda, elle a intégré la communauté data de Jimmy Coder. Je sais qu'il y a plusieurs Penda au Rwanda. Nous voulons que les femmes du Rwanda, les hommes du Rwanda qui sont dans la data rejoignent et qu'ils valorisent leur expertise afin que, comme avec le Connecting Day, on les connecte à un écosystème sans se déplacer. Voilà Michel, à gauche, qui est originaire du Bénin, qui a une société qui est entre le Bénin et la France. Et lui aussi, qui prend une heure par mois pour la jeunesse africaine. Momar, lui, à droite, il est du Sénégal. Et vous voyez que c'est ainsi qu'il y a une chaîne humaine autour de la jeunesse. Je vous rappelle pourquoi nous faisons ça. C'est pour éviter ça. Les jeunes n'ont pas de repères. Nous allons leur donner des repères. Nous allons leur expliquer que grâce au numérique, ils peuvent rester chez eux et ils peuvent gagner de l'argent parce que, d'un autre côté, la demande est mondiale dans ces domaines-là. Voilà le point important que nous voulions vous apporter. Voilà l'objectif qui est le nôtre. Et ce travail de sensibilisation, une fois qu'il est passé, nous avons les autres services que nous allons proposer. Et nous les proposons grâce à quoi ? Grâce à un process d'accompagnement que nous avons mis en place, qui est le fruit de cinq ans de travail de terrain et un travail de réseautage avec les ensembles d'écoles de formation partenaires qui sont en Afrique, qui vont apporter le côté hard skill. Et nous, tout autour, nous allons apporter tout le travail de sensibilisation, le travail d'orientation. Et regardez, quand un jeune, n'importe quel jeune aujourd'hui, vient nous voir, nous allons le sensibiliser. Vous avez vu, c'est la première étape. Ensuite, le jeune, il va faire une demande d'accompagnement. Nous allons lui créer un compte dans notre workplace, digital workplace. Il va réaliser un parcours d'orientation dans lequel nous allons lui présenter les métiers, présenter l'entreprise. Nous allons lui présenter aussi en termes de développement personnel. Il va savoir qui il est. Il va essayer de découvrir ses points forts et on va l'orienter. D'accord ? On va lui montrer que c'est important d'avoir un bon travail d'intelligence sociale et comportementale. Et ensuite, grâce aux écoles, au centre de formation partenaire, nous allons le former, trouver des financements pour lui. Donc, les jeunes qui n'ont pas les moyens, nous allons voir dans quelle mesure, avec nos partenaires financiers, et là, je lance un appel à tous les organismes bilatéraux, tous les organismes multilatéraux, tous les organismes pour lesquels l'éducation est importante et qui veulent de l'impact, tous les pays qui sont en recherche de compétences et qui ne savent pas comment remplir le gap de leur expertise, venez nous voir, venez devenir partenaire du 10 000 codeurs parce que vous avez vu vers la fin, le résultat de notre accompagnement génère de l'insertion. Et puis, il y a le give back. Le give back est très important. Nous invitons les jeunes maintenant, dans nos webinaires aussi, à donner des conseils à d'autres jeunes. Voilà, en quelques mots, 10 000 codeurs. Et je termine par une vidéo de présentation de nos anciennes bénéficiaires. Elle s'appelle Nabounou Diaby. Nabounou est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle a fini 10 000 codeurs. Aujourd'hui, elle est insérée. Elle sort d'une région de la Côte d'Ivoire dans laquelle les jeunes n'ont pas l'habitude d'aller vraiment à l'école, et surtout les femmes. Et aujourd'hui, elle est directrice de projet de la filiale ivoirienne d'une entreprise canadienne. Voici Nabounou. Bonjour à tous. Je suis Nabounou Diaby. 25 ans, solutionnaire architecte et développeur informatique. Je fais un enfant de 10 000 codeurs grâce à l'interprétation de la Côte d'Ivoire. Donc, je fais partie de la première promotion de 10 000 codeurs ici, par la Côte d'Ivoire. À la base, je suis d'étudiant en informatique, en maths informatique plus précisément, et je recherchais une formation califiante qui répondrait aux besoins du marché. Et là, j'envoie 10 000 codeurs. Je voudrais dire que 10 000 codeurs répondent vraiment à tous les besoins du marché, quant à l'éducation du code, aux techniques de développement et tout ça. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui avec Amara, c'est que l'informatique, le domaine du développement est un secteur à pouvoir, mais n'empêche que les récepteurs sont vraiment, vraiment spectateurs. Donc, je vous dis que je vous tiens à faire aujourd'hui avec cette question, que 10 000 codeurs répond aux besoins du marché quant à un développement informatique. Voilà, 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 j'ai terminé. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné envie de rejoindre le monde de 10 000 codeurs, mais en tout cas, je vous ai montré la détermination qui est la nôtre et les premiers résultats qui sont les nôtres. Mais venez, venez, encourageons la jeunesse rwandaise à regarder tous les soirs à 20h les webinaires 10 000 codeurs et invitons les experts du Rwanda et hors de Rwanda à venir participer et intervenir dans les webinaires 10 000 codeurs. Rendez-vous sur 10 000 codeurs.com. Bonne continuation et merci encore à toute l'équipe de Connection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Franck Mongaud, je suis responsable du département automatisation chez African Valley. Le département automatisation s'intéresse au sujet de la transformation digitale. Or, la transformation digitale est un domaine très vaste et nous nous focalisons spécialement à deux sous-domaines, à savoir la RPA, Robotics Process Automation, dont ce n'est pas de l'utiliser aujourd'hui. Et le deuxième sous-domaine est le low-code et le no-code. Juste une petite parenthèse, pour ceux qui sont un peu perdus avec les différentes expressions, les différents mots que j'utilise, c'est ce que je ferai de mon effort pour vous permettre, d'ici la fin de cette présentation, de pouvoir en tout cas comprendre plus que la définition de ces différents mots. Donc, revenons à notre sujet. Le département automatisation chez African Valley réalise des travaux qui se décomposent en trois phases. La première phase consiste à faire de la veille, de la veille sur les différents outils de low-code et de no-code proposés sur le marché. Une fois qu'on identifie des outils qui nous paraissent intéressants, nous réalisons des tests pour pouvoir vérifier l'adéquation de ces outils avec l'environnement africain. Et la troisième phase, nous réalisons la documentation de nos différents travaux afin de pouvoir permettre un partage au sein de la communauté. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par définir ce que c'est le low-code et le no-code. On appelle par outils low-code ou no-code toutes plateformes permettant de pouvoir concevoir des applications sont pourtant passées par le codage informatique ou en utilisant juste un tout petit peu de code. Je m'explique. J'ai parlé tout à l'heure de low-code et de no-code. Quand on parle de low-code, il s'agit d'utiliser le minimum de code pour pouvoir produire des outils informatiques, des applications. Et quand on parle de no-code, il s'agit de ne pas utiliser du tout de code pour pouvoir produire des applications, ce qui veut dire à dire en passant tout simplement par l'interface graphique. Bref historique. Depuis la création des ordinateurs, on a toujours été, nous humains, on a toujours été intéressés à pouvoir faire plus sur ces machines. Donc, l'intensification des interfaces graphiques a conduit aujourd'hui à l'événement du no-code et du low-code pour pouvoir toujours permettre à l'utilisateur final de pouvoir concevoir ces outils afin qu'ils soient les plus adaptés à ces cas d'utilisation. C'est un peu, à mon sens, c'est un peu dans cette trajectoire que s'inscrit cette démarche. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ces outils ? En termes d'avantages, je pourrais en citer deux. A savoir, la courbe d'apprentissage est très réduite à comparer avec apprendre à coder et développer des applications en passant par le no-code. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage que je vois, c'est que les temps de développement sont très, très réduits. Ce qui permet donc, si nous nous trompons en cours de développement, de pouvoir changer de chemin facilement, sans trop de contraintes. Et en termes d'inconvénients, je pourrais en citer principalement un, qui est cette absence de granularité qui puisse nous permettre d'aller modifier les choses, parfois, au détail près. Alors, parlons un peu des opportunités. Ces nouveaux outils, qu'est-ce que ça nous apporte comme opportunité ? Qu'est-ce que ça apporte comme opportunité au marché africain ? Et pour pouvoir vous parler des opportunités, je vais m'en vous raconter une petite histoire. La toute première application que j'ai développée pour une entreprise en Afrique est une application développée sur VBA et Access. J'avais développé l'application tout au long de mes vacances scolaires, ici en France, et j'ai rentré au pays pour aller présenter mon outil à l'un des clients que j'avais pu obtenir. Et là, grosse déception, à savoir que l'outil n'a jamais pu être exploité. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire ? La première chose, les outils basés sur les ordinateurs rencontrent principalement deux difficultés, à savoir l'absence de compétences pour pouvoir exploiter ces outils et l'absence de moyens pour se permettre de pouvoir immobiliser leurs travailleurs pendant des longs moments afin de pouvoir monter en compétences. Et je pourrais rajouter un troisième exemple, qui est tout simplement le manque de moyens. Peu sont des PME aujourd'hui en Afrique capables de pouvoir apporter des gros investissements sur des outils digitaux, surtout que l'impact reste encore à démontrer à ce jour. Donc, ce que moi j'ai retenu de cette expérience, comme je le disais tout à l'heure, c'est que si demain j'ai l'opportunité de concevoir une application pour une petite PME en Afrique, une toute petite entreprise, premièrement, je privilégierais le no-code ou le low-code. Pour une simple raison, s'il faut que je revienne en France, trouver quelqu'un pour le faire mon temps en compétences sur place serait beaucoup plus simple et rapide. Deuxième aspect, je partirai sur un support smartphone ou tablette parce que sur ces supports, les applications développées dessus sont plus simples à mon sens et la montée en compétences est beaucoup plus rapide. Maintenant que nous avons parlé d'opportunités, je vais vous partager un projet concret sur lequel nous sommes en temps de tester certaines applications que nous avons découvertes très récemment. Certains outils de low-code que nous avons découvertes très récemment. Donc, le projet consiste à informer les gens de la météo, à tenir informé des gens sur la météo. Sauf que ces gens présentent deux caractéristiques. Un, ils ont un téléphone. Deux, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, ils ne peuvent pas consulter la météo en ligne, comme on peut le faire partout ailleurs. Donc, il faut chercher des solutions alternatives. Comment on peut répondre à ce type de besoin en passant par le low-code ? Comme on le sait toujours, on peut passer par une approche traditionnelle. C'est-à-dire, trouver un double peur, faire un dévis, évaluer combien ça coûte. Sauf que cette démarche n'est toujours pas possible dans tous les cas. C'est pour cela que je partage avec vous la démarche par le low-code. Donc, la démarche par le low-code que nous avons suivie avec les deux outils que nous avons découvert récemment a consisté à décomposer en deux notre projet. La partie visible qui va consister à inscrire les éventuels adhérents qui vont vouloir bénéficier de ce service et la partie non visible, back-end, qui va programmer le principe qui irait chercher le météo, enregistrer l'utilisateur et l'envoyer la donnée par SMS. Donc, pour la partie front-end, la partie visible, nous avons utilisé l'application Car. Et pour la partie back-end, la partie non visible, nous avons utilisé l'application Wayscript. Ce que je vais faire comprendre, l'innovation, elle n'est pas dans l'application développée parce que ça, ça se fait déjà en code. L'innovation est la rapidité avec laquelle nous avons développé ce petit projet, premièrement. et, deuxièmement, la durée que nous avons mise pour la prendre en main. S'il fallait coder l'environnement visible, ça veut dire maîtriser les compétences front-end, maîtriser les compétences back-end, ce n'est pas pour demain qu'on aura sorti cette application. L'innovation, pour moi, elle se trouve sur la façon d'apporter la réponse aux différentes problématiques que peuvent rencontrer certains entrepreneurs, certaines personnes. Voilà, je vous partage aussi le résultat que j'ai pu avoir de cette application. Donc, sur ce premier graphique noir, c'est capture d'écran de mon téléphone, ce n'est pas très visible. On peut voir des SMS que je reçois une fois que je m'inscris sur la plateforme. Et la deuxième partie correspond à l'équivalent de la base de données. C'est tout simplement un Google Sheet dans lequel on stocke des informations des différentes personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Sachez tout simplement, nous avons un stand, RPA Automatisation. Si ça vous intéresse de venir tester avec nous comment marche l'application, si ça vous intéresse aussi de venir discuter éventuellement sur vos problématiques, comment est-ce qu'on peut vous aider à apporter des solutions par le biais, on peut vous aider à trouver des solutions par les biais du NoCode ou de la RPA, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir assisté jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions relatives à tout ce que je viens de présenter, on peut toujours échanger sur le stand RPA, NoCode, LowCode. Et si vous êtes intéressé par ce que nous ménons comme étant des marches, et que vous êtes aussi passionné de technologies comme nous, alors n'hésitez pas de nous rejoindre. On a plein de petits projets pour manque d'effectifs qui sont encore en suspense. Donc, ça va être un grand plaisir que je discuterai éventuellement avec des potentiels adhérents pour pouvoir faire partie de cette très belle aventure. Alors, une fois de plus, merci beaucoup et bonne continuité de votre événement Continental Working. A plus. Bonjour et bienvenue au Connecting Days, troisième édition ici au Rwanda, et donc aussi en Afrique de l'Est. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Victor Quindy, je suis fondateur et CEO de Ousamédias. Ousamédias est une maison de presse. C'est dans le digital et dans l'usage de la science qu'on peut faire de mieux au Rwanda et dans la région. Nous avons commencé en 2013 avec la distribution du contenu multimédia à travers donc des téléphones portables qui sont déjà venus les premiers médiums depuis la transition numérique devant la FM, etc. Donc, nous distribuons principalement du divertissement, du sport, de l'éducation pour les usagers des téléphones portables sans connexion Internet qui sont jusqu'à aujourd'hui toujours la majorité en Afrique. En ayant pensé aux autres communautés vulnérables, on a développé aussi une solution qui permette aux institutions gouvernementales et aux ONG de pouvoir communiquer avec cette base massivement et en pouvant en extraire les données en temps réel, c'est-à-dire pouvoir faire du monitoring sur l'impact d'une campagne, par exemple Ebola, le Covid, etc. et d'avoir de l'inclusion sociale en permettant un dialogue avec cette base. C'est une technologie qui permet donc une communication effective, maîtrisée, ce qui n'est pas le cas avec les médias mainstream, radio, télé, etc. dans nos régions. Aujourd'hui, nous sommes présents dans dix pays en Afrique, le dernier étant la Tanzanie, où nous avons installé notre hub régional afin de pouvoir atteindre les populations Swahidophones et donc toute la côte Est-Africaine. Les autres pays étant l'ère des Congo, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Guinée. Voilà, donc, nous progressons assez logiquement vers les territoires qui ont besoin de ces services, notamment dû à la pandémie de la Covid-19. Donc, ça, c'est la présentation de Rosa. Aujourd'hui, nous évoluons plus aussi sur les supports numériques connectés pour pouvoir aussi servir l'audience francophone en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis avec une plateforme de podcast qui s'appelle Rosa Podcast et qui peut... nous produisons des livres audio à destination de cette audience exclusivement en langue française. Donc, tout ça reflète un petit peu la capacité du Rwanda à donner un environnement connecté pour les entreprises qui sont dans l'univers créatif, multimédia, numérique. Et ça se reflète également sur les investissements de ces entreprises étrangères ici au Rwanda. Nous avons eu, ces dernières années, de plus en plus d'entreprises américaines européennes, françaises, notamment avec Valoré, qui investissent dans l'Internet, dans les multimédia et qui ont compris qu'avec un environnement connecté comme le nôtre, on peut proposer des services assez intéressants et localisés. c'est-à-dire, nous, par exemple, à Rosa Média, ce qu'on a fait depuis le début, c'est produire des contenus en langue locale. Au Rwanda, on a toujours fait en pays en Rwanda, en Rd Congo, on est en produisant en Lingala et en français. Au Sénégal, en Wolof, en Tanzanie, en Swahili, etc. Donc, c'est très important d'avoir du contenu localisé et c'est ce que comprennent aussi les entreprises qui investissent dans ce secteur au Rwanda parce que, majoritairement, les EJG, que ce soit la téléphonie mobile ou l'Internet, majoritairement, se tournent vers le contenu en langue locale. Donc, si vous voulez faire de la communication en matière de santé, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat et même dans le divertissement, le sport, etc., il faut le faire prioritairement en langue locale. Cette approche est réfléchie dans beaucoup de ces entreprises qui souhaitent donc s'investir ici au Rwanda. En ce qui concerne aux médias, on a pris conscience que étant dans une technologie de pointe assez en avance et assez compliquée à comprendre pour les gens de notre génération, on a beaucoup misé sur l'éducation. Donc, on a aussi dans notre core business de la consultance pour des organismes internationaux et gouvernementaux. on les aide à avoir une éducation orientée sur les médias en faisant des trainings et des workshops pour leurs équipes qui leur permettent de comprendre comment on évolue dans les nouveaux médias numériques et comment ça peut être bénéfique pour leur institution. Donc, cette consultance comprend donc également des études de marché et des sondages qu'on fait des sondages aussi à travers la technologie mobile. La façon classique dans les entreprises de sondage exercée était d'envoyer le staff sur terrain et faire un questionnaire à un panel. C'est un exercice qui prenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors qu'avec la technologie mobile, on peut définir un panel avec des caractéristiques choisies par le client, enregistrer vocalement le questionnaire et distribuer le questionnaire au panel pour avoir un retour en une heure de tout le panel. Non seulement le retour mais aussi l'analyse, tout ce qui est business intelligence peut être fourni en moins de 24 heures. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace que les techniques de sondage classique. Et le choix d'utiliser la technologie voice dans tout ce que nous avons fait depuis le début fait la différence. C'est là que nous créons de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de populations encore illitrées. La culture n'est pas ancrée et l'immédiatité fait que lire un contenu est beaucoup moins convéent que de l'écouter. On répond à ces trois besoins et c'est là que l'efficacité du système trouve sa place. C'est là que nous montrons de la valeur en proposant quelque chose d'effectif, de convéent et de rapide. C'est bien sûr complémentaire avec ceux qui existent déjà dans les médias mainstream, mais pour ceux qui sont déjà dans le métier dans le secteur, ils comprennent très vite que cette approche est beaucoup plus valorisante pour leur entreprise. Donc, on sous-traite les services de sondage ou bien de médias marketing pour ces entreprises sur les marchés rewardés et sur les territoires africains dans lesquels nous sommes présents. Donc, grosso modo, ce sont médias, marketing, consultances, les trois piliers de notre compagnie. Aujourd'hui, nous avons continué à travailler avec des partenaires aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et être ici au Connecting Days nous permet de proposer, de présenter la compagnie, de proposer nos solutions, mais aussi de pouvoir attirer l'attention d'éventuels partenaires pour le développement du contenu, l'investissement et la production de nouvelles plateformes pour distribuer nos contenus. on va continuer à croître. Ici, à la fin de l'année, nous aurons ajouté jusqu'à trois nouveaux pays dans notre agenda. et on espère avoir à travers cette plaisance en Afrique beaucoup plus de partenaires parce que c'est bien de le faire seul, mais c'est encore mieux de le faire avec localement, des compétences locales qui connaissent beaucoup mieux que nous le marché. C'est ce qu'on fait depuis le début. On a dans chaque territoire, dans chaque pays, des partenaires, des profs au cours avec qui nous travaillons et qui orientent notre contenu pour mieux l'adapter aux besoins locaux. C'est-à-dire que si on fait une campagne, par exemple, d'éducation civique, comme on l'a faite au Rwanda en 2017 pour l'élection présidentielle, pendant trois mois, on distribuait des messages de la commission électorale qui expliquaient simplement pourquoi on votait, que dit la constitution comment vous retrouvez sur les listes électorales si vous avez changé d'une résidence, etc. Ça, c'est une approche locale. Maintenant, si vous voulez avoir la même chose en Côte d'Ivoire, au Congo ou en Guinée, au Konakry, ça va être assez différent. On va avoir des points communs, mais à un moment donné, il faudra adapter le message de contenu de la langue pour que le dispositif soit effectif, comme il a été ici au Rwanda, on a eu en trois mois quatre cent mille utilisateurs. C'est assez conséquent si vous voyez par rapport à la démarche de la fille. Au Rwandaise, on a une population de douze, treize millions d'habitants. C'était assez intéressant de voir que quatre cent mille d'usagers ont pu utiliser le service en trois mois. donc c'est avec ces supports locaux, ces compétences locales que nous pouvons adapter à chaque fois notre stratégie et pouvoir optimiser le service dans ces pays-là. voilà, ça ce sont les success stories que nous avons jusqu'à aujourd'hui et en espérant avoir aujourd'hui dans ces connectivités un retour assez positif de la part des participants. Merci beaucoup et à très bientôt. On va vous laisser nos coordonnées email de la téléphone ou de la website et en espérant vous retrouver très bientôt en Rwanda et ou ailleurs en Afrique, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Day Estibas. nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec Lynn pour toutes questions mais également si vous souhaitez que l'on mette votre série en avant. Merci pour attendre cette réédition de la Rwanda de la Rwanda de la Rwanda Nous espérons que vous avez apprécié cet évent et que vous trouverez l'information que vous avez besoin. Laissez-nous savoir si vous avez des questions et aussi si vous souhaitez pour nous adverter le